D'abord on écoute ensemble le biais de Judith Mergui avec l'Afghanistan pour les nuls. Bonjour Judith. Et oui bonjour à tous. Bonjour. Alors oui, depuis quelques jours, vous l'avez remarqué, tout le monde s'improvise spécialiste géopolitique Afghanistan. Il n'y avait pas de raison que j'étale pas ma science. Et en effet, Jean-Louis Bourlange est avec nous. Déjà vous qui présidez la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, vous rêviez sûrement d'entendre l'analyse géopolitique de Judith Mergui. Et comme je vous comprends, et bien sûr, enfin, alors n'hésitez pas, si vous glanez quelques trucs intéressants, ça me fait plaisir, c'est pour moi Jean-Louis. Alors l'Afghanistan, selon moi, c'est beaucoup de sable, voilà, beaucoup de montagnes et ah oui, alors des turbans, beaucoup de turbans. Non mais alors tu es une blague, mais enfin tu sais que moi je regardais des scènes d'affrontement entre talibans et armées afghanes et je me disais, mais Bourdieu, comment est-ce que ça sur qui tirer ? Non mais parce que le niveau de Rescott, c'est quand même plutôt blanc-bonnet-blanc, enfin turban-kaki-kaki-turban. Et moi j'ai voulu du coup comprendre un petit peu mieux l'histoire de ce pays, alors qui a été au début du XXe siècle une région plutôt pacifique. Ouh là, je vous jure, c'est vrai, M. Bourlange, à tel point qu'on l'a surnommé même à un moment la Suisse de l'Asie. Bon alors aujourd'hui, Christophe Barbier, le seul point commun avec la Suisse, c'est que les deux sont producteurs de grosses barres couleur chocolat. Et puis alors le pays s'est retrouvé en sandwich après ça, entre l'Empire britannique et l'Empire soviétique. Et là tu demanderas à Christine, bravo, la vodka c'est plus fort que la bière. Donc, les soviétiques ont gagné et les britons ont filé à l'anglaise. Alors Jean-Louis, vous me direz, mais enfin pourquoi les afghans eux-mêmes ne cherchaient pas à être eux-mêmes souverains sur leur terre ? Et bien parce qu'ils étaient beaucoup trop occupés à se zigouiller entre eux. En moyenne, un coup d'état tous les 15 jours. Ça fait beaucoup quand même. Alors Abiboula, il se fait buter. Nadir Shah, il se fait buter. Zader Shah, lui il était évincé par son cousin Mohamed Daoud. Et bien un petit peu comme dans une famille séfarade, on s'entend comme chien et chat. Voilà. Alors donc coup d'état soviétique en 1978, l'Afghanistan se réveille coco. Sauf que Khouya, écoute-moi, le peuple, il n'était pas prêt à ça. Et non, on ne transforme pas un Djalil en Lénine, en un brunch. Alors oui, les généraux de Kaboul, eux, ils ont kiffé. Se taper les Svetlana, grande blonde aux yeux bleus sur fond de Smirnoff. Mais enfin dans les villages, ils n'ont pas compris le délire. Vous voyez ? Et bien alors sauf que qui est, alors le petit quiz du matin, qui est à l'époque le grand bloc en face des Russes pas content de voir tout le nouveau pays tourner rouge ? Bah dites-nous. C'est les Américains. Bravo, merci pour cette heure. On est tous ensemble ce matin. Jean-Louis, je vous pensais plus réveillé. Alors oui, il a beau faire, et oui, parce qu'il a beau faire 45 degrés à l'ombre dans les collines des Rates, et bien on est entre-temps en pleine guerre froide. Les Américains, pour calmer l'influence soviétique dans la région, font envoyer plein de liasses de billets, font jouer au Monopoly avec le Pakistan pour financer des groupes afghans anticommunistes. Tout plein de mecs, donc en turban, pour changer, qui aussi veulent virer les Russes et revenir à un islam rigoureux. Et alors les mecs, ils le disent déjà, pourtant qu'ils n'aiment pas non plus l'Occident. Mais ça, l'oncle Sam, il n'écoute pas. Et parmi les mecs, il y a même un certain Oussama. Et ça, ça m'a fait presque rire. Alors, parmi les loulous moudjahidines, un mouvement émerge les jeunes révolutionnaires appelés talibans, qui veut dire étudiants en théologie. Alors, oui, je sais, un jeune étudiant en théologie, tu imagines plus un mec à Jussieu avec sa carte imaginaire qui fume les roulées, et moins un gars avec une calache en pendentif sur un 4x4 en train de tirer en l'air, je te l'accorde. Et alors, eux, leur pédagogie, c'était atrocité. Vous voyez, donc on brûle, on viole, on lapide, on décapite. Alors, tu peux le faire dans l'autre sens si tu veux, et violer après avoir décapité. Mais c'est moins attrayant, beaucoup moins. Entre temps, se crée la petite association dynamique et joviale d'Al-Qaïda. Et en 2001, ils se lancent dans le BTP à Manhattan avec les Twin Towers. Les Américains, eh bien, eux, vont traquer Oussama dans une grande partie de Où est Charlie dans les montagnes. Je crois qu'on n'a plus le temps. Alors, je ne sais pas si on a encore quelques secondes pour terminer. Mais en même temps, voilà, ils essayent de mettre en place une jolie démocratie occidentale, vous voyez, avec une parité homme-femme et plein de subventions pour le faire. Dans les faits, finalement, c'est les élites à Kaboul qui vont surtout subventionner la fête du slip corrompu et du nez plein d'opium. Et puis, les USA remarquent que dalle, puisqu'ils sont déjà en train de chevaucher l'Irak. Autant vous dire que dans les campagnes, eh bien, les villageois désabusés qui ne croient plus en rien sont presque contents de recroiser des talibans. Alors, voilà, entre un barbu qui te terrorise mais qui te nourrit et un barbu corrompu qui t'oublie, eh bien, tu aimes finir finalement par avoir peur. Alors, voilà, 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 pourquoi le 15 août, quand les talibans toquent à la porte de Kaboul, ils disent « il y a quelqu'un ». Oh non, il n'y a personne, allez-y, on vous a mis, c'est les clés sur la table. Merci Judith Mergui, c'était l'Afghanistan pour les nuls, j'espère. J'imagine qu'on ne vous a jamais raconté l'histoire de l'Afghanistan comme ça, Jean-Louis Branche. Non, c'est terrible, comment voulez-vous qu'un homme politique puisse parler d'un sujet comme ça, après, à nous poser, aussi décapant, on n'a plus qu'à se taire. Merci beaucoup Judith Mergui, on vous retrouve demain matin sur Radio-G tout de suite.